bienvenue pour la séance de sport spéciale wargamer du dimanche matin c'est parti aujourd'hui donc on va voir trois exercices un premier sur le haut du corps notamment au niveau de la zone du cou et entre les omoplates des zones qui sont souvent tendues avant de peindre ou après de peindre et ensuite on ira se diriger au sol pour faire un étirement sur les hanches notamment les psoas qui sont des muscles qui sont très tendus quand on est souvent assis ou qu'on sera une petite planche abdominale pour éliminer les excès du week-end de Pâques si on s'est fait plaisir sur le chocolat il faut savoir aussi compenser derrière par des exercices pour raffermir au niveau de la ceinture abdominale alors sur le premier exercice on va se placer debout jambes tendues les pieds largeurs des hanches et on va commencer simplement avec les bras longs du corps qu'on va venir amener aux épaules et on va commencer par faire des cercles comme ça du haut vers le côté puis vers le bas donc là si ça donne envie de bailler bah n'hésite pas à bailler ça veut dire que tu es sur la bonne voie du relâchement et on va donc faire comme ça quelques répétitions avec un mouvement donc circulaire toujours dans le même sens donc favoriser l'ouverture donc des mouvements où on va monter les coudes pour ouvrir et donc préparer ce qui va suivre la suite ça va être de placer donc la main gauche derrière la tête et la main droite donc le dos de la main droite dans le bas du haut niveau lombaire donc on est toujours sans même placement et là je vais aller me diriger donc sur le côté donc à transférer le poids du corps sur le côté donc du côté du pied et on va ensuite chercher à monter son coude vers le plafond donc on va dessiner un arc avec son corps le but du jeu ça va donc toujours éloigner les deux mains l'une par rapport à l'autre donc de garder sa colonne vertébrale étirer et ensuite d'aller chercher un mouvement sur le côté pour ouvrir sur tout le flanc donc de la pointe du coude jusqu'au petit orteil du pied on va continuer ce même exercice avec un pivot donc je vais lever et là je vais me tourner je vais regarder vers le pied opposé on va revenir comme on est parti et on recommence donc on lève le coude on arc on twist on revient et on ramène donc là le but c'est pas de se plier en deux c'est de s'étirer donc c'est l'image un peu comme un tennisman ou un voleilleur qui vient se matcher donc on s'étire en fait on n'est pas en train de se plier en deux ensuite je lève donc j'incline je twist et là je vais pousser dans ma main pour ouvrir encore plus dans mon haut du dos donc je pousse dans ma main dans un sens et j'ouvre le dos de l'autre sens on replace la main toujours comme on est parti et on revient on le fait encore deux fois donc je lève j'incline et là je pousse dans ma main je viens ouvrir dans mon dos et j'ai le droit d'arrondir le dos justement pour aller étirer entre les omoplates on ramène et on revient encore deux fois on lève on incline et on pousse pensez à souffler inspiré et on ramène la dernière fois on lève et on incline et on pousse on ramène et on revient là on vient placer ses bras regardez vers le ciel et on va changer de main donc on va placer donc la main droite derrière la tête donc je tiens bien ma tête et l'autre main au niveau du bas du dos et c'est reparti donc là je vais mettre le poids du corps donc sur le pied droit et je vais donc tanguer donc d'un côté toujours le même et revenir à chaque fois à l'aplomb et comme tout à l'heure on va venir ouvrir dans ses côtes et ramener on garde toujours un espace important entre les mains pour éviter de se plier en deux et de se faire mal au niveau lombaire donc là le but du jeu c'est d'ouvrir imagine ta colonne vertébrale c'est un peu comme une petite allumette et on vient appuyer de chaque côté de l'allumette pour la courber mais sans jamais trop appuyé pour pas donc la casser donc là au niveau des vertèbres c'est on les étire latéralement et on se plie pas en deux et après on fait le twist je l'incline je le twist je regarde mon pied gauche on ramène et on revient donc là on incline on twist on regarde vers le pied gauche on ramène on revient encore une fois on ouvre et on twist et tu vas voir la différence de sensation entre le premier côté celui là ensuite on incline et on pousse dans sa main on replace la main et on revient donc on lève on incline et on pousse et on vient ouvrir entre les omoplates et à chaque fois on va diriger le regard vers ce qu'on fait on pousse on souffle on revient dernière fois on lève et on incline et on pousse on ramène et on revient on fait quelques mouvements de détente pour les épaules donc cet exercice là il peut être fait également assis mais quitte à peindre pendant plusieurs heures autant faire l'exercice debout et comme tu as vu il n'y a pas besoin de matériel allez on passe au suivant ok donc là on est au sol j'ai mis un tapis tu peux prendre une serviette également si tu n'as pas de tapis tu vas voir c'est pas tellement compliqué le genou surtout si tu es avec une serviette tu mets le genou la serviette sous ton genou on met les mains sur la cuisse et on va glisser comme ça en avant donc là déjà c'est pour préparer ce qui va suivre c'est à dire là je vais aller chercher un relâchement ici une préparation mouvement si ça tire également un peu sous la cuisse c'est normal et si tu crampes déjà au niveau du pied arrière tu peux retourner les orteils du pied arrière mais si tu peux le laisser à l'envers c'est mieux donc là on fait plusieurs fois c'est la préparation mouvement ensuite on va rester comme ceci donc là je suis en position et je vais venir mettre ma main comme cela et l'autre main je vais la mettre derrière la tête donc je fais l'exercice des deux côtés comme ça tu verras également de l'autre côté donc là je vais m'appuyer sur ma main droite et je viens ouvrir à gauche donc on va faire à nouveau des rotations donc comme tout à l'heure où on avait les mains derrière la tête donc là il ya également l'intervention du chat qui participe au mouvement c'est l'une on le voit dans les autres vidéos sur ma chaîne youtube si tu veux regarder un peu ce que je fais n'hésite pas à aller jeter un coup d'oeil également et la lune elle aime bien participer aux mouvements et montrer également sa souplesse légendaire donc là ensuite je peux faire l'exercice avec la même chose avec le genou droit tendu donc le genou droit et tendu et je fais pareil le travail rotatoire donc si je peux pas tendre la jambe droite c'est pas grave tu continues en gardant le genou gauche posé et là en fait je pousse dans mon genou droit vers l'arrière et je pousse dans mon talon droit vers l'arrière et je fais toujours ce mouvement rotatoire en m'appuyant sur ma main droite ensuite on reste comme ça quelques secondes on respire on continue de pousser dans sa jambe arrière si ça tire fort au niveau de la hanche bon bah c'est plutôt bon signe il faudra continuer ce mouvement le faire plusieurs fois chez toi et après tranquillement on pose le genou on pose l'autre main on fait une transition donc comme je t'ai dit tout à l'heure on va éliminer les chocolats de paix donc on va faire une première planche qui se fera sur les coudes donc on va venir poser ses avant-bras pas hésiter à éloigner un peu plus ses pieds parce que là le but du jeu c'est en tendance à jambe gauche puis en tendance à jambe droite c'est d'être aligné c'est à dire on doit pas avoir les fessiers au plafond on a les talons qui s'éloignent du sommet du crâne le regard vers le sol la respiration et dans les côtes je cherche à éloigner les côtes justement entre elles je cherche à avoir les omoplates qui s'éloignent et je ne laisse pas tomber ma tête on respire profondément et là si tu observes tu as les abdominaux qui sont tendus donc bien sûr je peux te rajouter la consigne plaque le nombril vers la colonne vertébrale mais si tu es bien placé tu dois avoir déjà cette phénomène où tu as l'impression que ta peau au niveau de l'abdomen elle se tend comme une peau de tambour donc là vu que c'est les premières fois qu'on le fait on va pas rester des heures mais si tu peux après faire des sessions de 30 secondes voire un peu plus n'hésite pas donc on va reposer tout doucement son genou et tirer le dos pour compenser voilà et on va faire le même exercice de l'autre côté donc on va faire l'autre hanche donc on place son pied droit devant les mains sur la cuisse et on fait le mouvement en avant en arrière pareil pour préparer la hanche est ce qui va suivre donc il peut avoir forcément des grosses différences de souplesse d'un côté par rapport à l'autre ça c'est normal on est tous naturellement asymétriques donc là on va rester penché on va poser sa main gauche et là déjà on va voir qu'il y a une différence de souplesse donc ton pied tu le mets à l'envers ou à plat sur les orteils main derrière la tête je m'appuie sur sa main gauche je viens tourner dans ta direction et je pose le regard vers le sol donc j'inspire j'ouvre j'expire je reviens on fait attention ne pas forcer sur les cervicales c'est grâce à l'appui de ma main gauche que je m'aide à tourner on continue donc on inspire et on expire on fait encore une fois on inspire et on expire puis je fais la même posture jambe gauche tendue et là j'ouvre et ça va être beaucoup plus difficile au niveau de l'étirement et du placement il y a également le travail des jambes donc si c'est trop dur n'hésite pas à revenir genou posé et à refaire par la suite ce mouvement jambe tendue on le fait encore deux fois pense à inspirer bien ouvrir dans tes côtes dernière fois et on repose son genou en premier la main en deuxième on ramène le genou on s'étire et vu que j'imagine que tu n'as pas mangé qu'un seul chocolat moi c'est pareil on va faire une planche cette fois ci bras tendu donc si pareil c'est trop dur tu te remets sur les coudes et si c'est ok pour toi on le fait bras tendu donc là on va venir étendre sa jambe droite puis en se repoussant du sol je viens étendre la jambe gauche la tête éloignée du bassin bras tendu ou mot plate éloigné je tire à quatre épingles c'est à dire la tête en avant talons en arrière bras sur le côté le chat qui vient nous motiver qui vient nous donner envie de continuer à tenir cette posture les abdos donc sont gainés on le on le sent on le ressent le nombril plaqué vers la colonne si tu as mis toutes les consignes ça se fait tout seul et on respire on tient encore pour 5 pour 4 pour 3 pour 2 on repose les genoux et on voilà donc là tu as donc trois exercices l'enchaînement pour la mobilité au niveau du dos des cervicales l'étirement très important pour les psoas avec une rotation également du milieu de dos et deux planches classique coude main pour renforcer ta ceinture abdominale sur ce j'espère que ces exercices t'ont plu n'hésite pas à mettre un petit commentaire donc sur la chaîne à checker également ce que je fais sur ma chaîne youtube liker partager et moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos sport dimanche bye bye 1